Alors, par cette capsule, on va commencer le nouveau module qui porte sur les lois de conservation. On va parler de conservation de l'énergie, de conservation de la quantité de mouvement. Conservation de l'énergie tant dans le domaine des mouvements de translation que dans celui des mouvements de rotation. Conservation de la quantité de mouvement, tout ce module-ci va nous faire penser à travers les chapitres 8, 9, une partie de 10 et une partie du chapitre 11. On va passer tout de suite au diapo, on va faire un petit retour historique sur ceci. Alors, ce module-ci, c'est sur les lois de conservation, puis le but, en fait, c'est comme dans la dynamique, c'est établir la dynamique des corps, mais par d'autres moyens. Juste pour donner un exemple, je vais parler rapidement du pendule. Alors, vous avez ici, on montre un pendule qui oscillerait constamment, s'il n'y avait pas de friction, sans arrêt. Le problème, si on voulait prédire, si on voulait prédire la position du pendule à tout instant, avec seulement les trois lois de Newton, qui sont effectivement extrêmement importantes, mais ce qu'il faudrait faire à chaque instant, il faudrait recalculer la nouvelle force. Ici, on a la gravité qui est toujours présente, la tension dans la corde, et la force qui peut expliquer le prochain déplacement le long de la trajectoire semi-circulaire. Bien, c'est la force tangente. Or, cette force tangente-là change constamment. Or, pour prédire le mouvement du pendule, il faudrait constamment recalculer les forces et prédire la prochaine accélération, l'ajouter, ajouter son effet à la vitesse, et ainsi de suite. D'où le but de passer à une autre façon de faire de la dynamique. On se rappellera qu'au tout début du module 1 de cinématique, on a parlé de deux grands philosophes. Un qui était Parménide, qui disait que tout changement était illusion, et j'avais parlé de Zénon, qui avait mis au point un paradoxe prétendant que le mouvement lui-même était impossible. Et un autre philosophe, qui était Héraclite, pour qui, au contraire, tout était changement. Mais en réalité, les deux ont tort et ont raison à la fois. En réalité, ce qui se passe, c'est qu'il y a un réarrangement permanent de quantité, par exemple l'énergie ou la quantité de mouvement. Et c'est ce réarrangement-là qui nous donne accès à quelque chose qui demeure, quelque chose qui est constant, quantité de mouvement ou énergie mécanique. Ces lois-là, la loi de conservation de quantité de mouvement, d'énergie, vont devenir tellement importantes qu'elles sont au centre de cosmologie par lequel on essaie d'expliquer la forme de l'univers. Descartes dit que Dieu est la première cause du mouvement et qu'il en conserve toujours une égale quantité en l'univers. Blaise Pascal, un contemporain, disait que l'idée de Descartes à propos du bon Dieu n'était pas très forte, c'était comme une chiquenode. Dieu aurait parti l'univers en donnant une chiquenode. Et ensuite, Dieu devrait rester là, les bras croisés, pour regarder ce qui va se développer dans le futur. Newton va aussi faire de la théologie avec ça. Il va dire que les changements qui arrivent à la quantité de mouvement, proportionnels à la force motrice, ils se font dans la ligne droite où cette force a été imprimée. Et pour lui aussi, en connaissant la position des particules et leur vitesse, on pourrait prédire l'avenir. On va terminer ce module-ci d'ailleurs plus tard avec une imagination, un démon, le démon de la place, qui pourrait prédire tout l'avenir. Galilée avait déjà pensé à quelque chose qui était conservé, on se rappelle ici, ou dans la question du pendule. Et nous, on va parler en termes d'énergie, d'énergie potentielle ou d'énergie cinétique. Deux grands chercheurs britanniques au début de la révolution industrielle, Watt et Joule, vont établir une relation entre le travail, qu'on va définir dans ce premier chapitre, l'énergie et la chaleur. La loi de conservation d'énergie telle qu'on la connaît maintenant, a été écrite par le physicien Helmholtz en 1847. C'est vraiment sous toutes ses formes, mécanique, électrique, chimique et chaleur. Et ce que Helmholtz cherchait à faire, c'est de montrer que ce qui est vivant fait partie de la nature. Et même dans ce qui est vivant, on n'a pas besoin d'avoir recours à une force vitale qui serait comme hors de la nature, mais c'est une question de conversion d'énergie mécanique en chimique, en électrique et vice-versa. Ici, dans cette expérience-là, on rapporte que Helmholtz avait mis ici des muscles de cuisse de grenouille et en les étirant au moyen d'une force ici, il voyait un travail être fait dans les fibres musculaires et ça produisait un liquide biologique et l'élévation de la température de ce liquide biologique-là est en relation directe, donc chaleur, en relation directe avec le travail mécanique. Quelque chose d'assez spectaculaire pour ces années-là. OK, on va regarder de quoi il s'agit. On a déjà discuté au chapitre 3, quand on a parlé de la chute libre, si une balle est en montée pour ensuite arriver en descente, on a montré que si on a une vitesse de départ, vitesse V0, on a montré que la balle revenant à la même hauteur aurait exactement la même vitesse. On connaît déjà l'expression de l'énergie cinétique, une énergie reliée au mouvement, c'est 1,5 fois la masse de l'objet fois le carré de sa vitesse. On a une certaine énergie cinétique ici au début, on a zéro énergie cinétique ici en haut et de nouveau la même énergie cinétique ici en bas. Si on fait justement l'expérience de la balle, on lance la balle, elle part de la main avec une certaine vitesse. Quand elle arrive en haut de sa trajectoire, la balle n'a plus aucune vitesse. Donc au début, elle a une vitesse et ainsi une énergie cinétique. En haut, elle n'a plus aucune énergie cinétique, mais de retour en bas, elle a la même énergie cinétique, ce qui a amené à l'idée que l'énergie cinétique qui est disparue ici a été conservée sous une autre forme qu'on va appeler l'énergie potentielle. Alors juste pour illustrer un peu de quoi on va parler, je vais aller, on va aller regarder ensemble deux documents sur YouTube. Donc on va avoir du YouTube dans YouTube et le second est assez intéressant. On va regarder le premier qui porte sur l'énergie du pendule. L'énergie mécanique d'un système soumis exclusivement à un champ de pesanteur dépend de sa vitesse et de son altitude. La balançoire est un bon exemple des deux formes de l'énergie mécanique. L'énergie cinétique, fonction de la vitesse, et l'énergie potentielle, fonction de l'altitude. Dans un système isolé, sans interaction avec le milieu extérieur, l'énergie mécanique est conservée. L'énergie cinétique est convertie en énergie potentielle, ou inversement, leur somme reste en constante. Schématisons la balançoire sous forme d'un pendule oscillant. En haut, la vitesse est nulle, donc l'énergie cinétique est nulle. L'énergie mécanique est purement potentielle. En phase descendante, le pendule perd de l'altitude et gagne de la vitesse. L'énergie cinétique augmente et l'énergie potentielle diminue. Le pendule est verticale, la vitesse est maximale. L'énergie potentielle est nulle. L'énergie est purement cinétique. Pendant la phase ascendante, c'est l'inverse. L'énergie cinétique diminue et l'énergie potentielle augmente. Dans un système isolé, sans frottement, le pendule continuera indéfiniment à osciller. On va aller voir maintenant une deuxième capsule de YouTube qui a été faite par un physicien du MIT, un physicien de 75 ans. et j'espère que je vais lui ressembler, rendu à son âge. On va aller regarder ça. Et le titre, c'est « Physics Works ». On va voir combien il a confiance dans les lois de conservation de l'énergie et sous forme mécanique. J'ai ici un pendule. J'ai un objet qui weighs 15 kg, et je peux mettre ça à 1 m, ce que je fais maintenant. Ça veut dire que j'ai fait le travail. MGH est le travail que j'ai fait, believe me. J'ai augmenté l'énergie potentielle de l'énergie. 15 fois 10, c'est à 150 joules. Si je laisse ça fall, ça va être converti à l'énergie cinétique. Si je laisse ça swing de l'énergie un litre de height, vous êtes là et vous êtes là, et vous êtes là. 150 joules est enough pour vous tuer. Ils utilisent ces devices, ils sont appelés un racquet ball. Ils utilisent ces éléments dans les morges de l'énergie. Vous l'avez ajouté un gros object, même plus plus le d'autre. Et puis, vous laissez le go, vous swingz avez, qui fait transformé les graffés, les transformés à la énergie à la énergie, avec un énergie kinétiques, et en effet, vous pouvez démolir une building. Vous pouvez les garder, et il n'exploite un élément. C'est l'imaginaire de la récline. So you are using, then, the conversion of gravitational potential energy to kinetic energy. Now, I am such a strong believer of the conservation of mechanical energy, that I am willing to put my life on the line. If I release that bob from a certain height, then that bob can never come back to a point where the height is any larger. If I release it from this height, and it swings, then when it reaches here, it could not be higher. There is a conversion from gravitational potential energy to kinetic energy back to gravitational potential energy, and it will come to a stop here. And when it swings back, it should not be able to reach any higher. Provided that I do not give this object an initial speed when I stand here. I trust the conservation of mechanical energy for 100%. I may not trust myself. I am going to release this object, and I hope I will be able to do it at zero speed. So that when it comes back, it may touch my chin, but it may not crush my chin. I want you to be extremely quiet, because this is no joke. If I don't succeed in giving it zero speed, then this will be my last lecture. I will close my eyes. I don't want to see this. So please be very quiet. I almost didn't sleep all night. Three, two, one, zero. Physics works, and I'm still alive. Physics works, and I'm still alive. Ok. Alors, vous avez bien vu que la physique, ça fonctionne. J'ai mis les adresses de ces deux capsules YouTube dans la portion liens sur le site Colnet, Colnet Co-Ressources. Vous avez les liens à ces deux capsules YouTube. On va revenir à nos diapos. Donc, il y a conservation d'énergie. L'énergie mécanique va être faite d'énergie cinétique et potentielle. Pour la relation entre l'énergie et le travail, on suppose ici, on montre un objet quelconque, un système. Si on met de l'énergie dans le système, il va être transformé. Si on ne met aucune énergie, l'énergie à l'intérieur du système est conservée. Les unités, pour l'énergie, ça va être le joule. Et on va voir tout à l'heure que le joule, c'est une force fois une distance. Bon. Il faut définir énergie. Dès le début, l'énergie a été définie comme la capacité de produire un travail. Tant qu'un travail n'a pas été produit, on peut juste dire qu'il y a une capacité d'avoir de l'énergie. La définition du travail, donc, ça va être le produit d'une force par le déplacement de laquelle elle s'applique. On parle de produit scalaire. La force est un vecteur. Le déplacement est un vecteur. Le produit de ces deux vecteurs-là, qui va donner un scalaire, ça va être ce qu'on appelle le produit scalaire. On parlera dans vos autres cours d'un autre produit possible dans deux vecteurs, qui sera le produit vectoriel. Donc, le résultat d'un produit scalaire, ça va être un nombre sans direction, donc un scalaire, qui nous dit que seulement la composante, seulement la composante de cette force-ci, la composante qui est le long du déplacement, va produire du travail. La composante transverse ne produit aucun travail. Pourquoi? Parce que la composante transverse serait à 90 degrés du déplacement et le cosinus 90 est 0. Or, effectivement, si on regarde la définition, le cosinus, lorsqu'on est entre 0 et 90 degrés, le cosinus est positif et le travail est positif. Donc, il y a de l'énergie qui va être ajouté dans le système. À exactement 90 degrés, il n'y a aucun travail produit, aucune variation d'énergie. Et à un angle plus grand que 90, là, le cosinus est négatif. On va enlever de l'énergie au système. Ça va être le cas, notamment, tout le temps du frottement, parce que le frottement est toujours à 180 degrés du déplacement. Le produit scalaire comme tel, sa définition, deux définitions. Définition formelle, le produit de A par B, c'est la grandeur de A fois la grandeur de B, le module, module de A, module de B, fois le cosinus de l'angle qu'il y a entre les deux. Ou bien, on peut donner une définition opérationnelle, c'est-à-dire qu'on a les composantes X, Y, Z de chacun des vecteurs et on multiplie composante par composante, leurs composantes et on fait l'addition à la fin. On pourrait aussi retrouver le cosinus en faisant A point B, qui est ceci, divisé par AB, on a AB cos phi, divisé par AB, on retrouverait le cosinus phi. Je vais aller regarder avec vous très, très rapidement un exemple dans le livre et un exercice résolu, ce qu'on aurait normalement fait en place. Pour ce qui concerne l'exemple, c'est à la page 238. Bon, on a un enfant qui tire un chariot avec une force F qui est à 25 degrés par rapport à l'horizontale. La force a 12 newtons, 25 degrés. Il le déplace sur 350 mètres. Tout de suite, on devrait penser à la chose suivante. On est habitué à penser à une force, F égale mA. Une force va donc donner une accélération. F égale mA, une force va donc donner une accélération. Par conséquent, une force appliquée sur une certaine distance devrait aussi donner une accélération. Et c'est ce qu'on va aller retrouver ici dans l'exemple. Or, le travail, le travail, on va calculer seulement le travail, c'est 12 newtons, la force est 12 newtons, le déplacement est de 50 mètres, l'angle entre la force et le déplacement est de 25 degrés. On met tout simplement les chiffres, 544 joules. Ce qui est important à réaliser ici, le travail, l'énergie, c'est la capacité de faire un travail. L'énergie, c'est la capacité de faire un travail. Et le travail est un scalaire. Ça veut dire que le chiffre qu'on voit là, 544 joules, n'a pas de direction. Et que ce soit pour l'énergie potentielle ou cinétique, l'énergie n'a pas de direction. C'est une propriété du corps à un certain moment de ses trajectoires. On va aller regarder rapidement l'exemple 10, l'exercice 10, pardon, qui est en page 254. Or, c'est vraiment pour apprendre à calculer. On a une force dont les composantes sont données ici et un déplacement dont les composantes sont données là. Et je vais aller regarder la solution que je vous ai rendue disponible en ligne. Bon, les forces, le déplacement. On a dit que c'est composante par composante. Donc, j'ai 4.67 fois moins 3.50 plus 7.42 fois 2.42. Et le résultat, c'est 1.61 newton-mètre ou joules. Vous pouvez choisir l'unité que vous préférez. Maintenant, où sont passés les i et les j? Parce qu'ils étaient là. On va le regarder ensemble. Ça donnait 4.67 fois moins 3.50 fois le produit scalaire de i.i. On a i.i et on a le j.j. Revenons ici. On va regarder ce que i.i donne. On a dit que dans la définition formelle, ça donne le module du premier vecteur fois le module du second, fois le cosinus de l'angle qui est entre les deux. Or, ce qu'on a ici, les vecteurs i sont des vecteurs unitaires, donc de grandeur 1. Et l'angle qui est entre i et lui-même, c'est 0. Donc, i produit scalaire avec lui-même donne 1. Et c'est pour ça qu'il est disparu. Je vais m'arrêter ici. On a donc regardé les sections 8.1 à 8.3. Dans la prochaine capsule, on va aborder le théorème de l'énergie cinétique, qui est vraiment la base de tous nos concepts de conservation d'énergie.